Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente j'espère que vous allez tous très bien donc j'avais envie de faire une vidéo vraiment pour vous aider pendant cette période de tots parce que faire de l'achat revente pendant la tots tout simplement c'est très compliqué j'ai été le premier à réimpacter donc pourquoi c'est compliqué tout simplement il y a énormément de joueurs qui sont arrivés au minimum de leur fourchette de prix et qui ne se vendent pas donc au final comment faire de l'achat revente quand les joueurs ne se vendent pas même au plus bas de leur fourchette de prix c'est quasiment mission impossible donc les joueurs qu'on va essayer de cibler c'est pas forcément des joueurs très chers mais on va cibler deux types de personnes les joueurs boost qui vont être au dessous de 10 000 crédits parce qu'on va en trouver comme on avait fait vous prenez une équipe tech boost comme j'avais créé là hop dans équipe vous la créez équipe conseil vous prenez les tech boost comme ça et là le but n'est pas forcément de regarder mais surtout de pas les acheter au dessus du prix de 10 000 crédits et vous allez réussir à faire des crédits dessus et je vous promets que vous allez en trouver des joueurs comme ça à moins de 10 000 crédits l'autre solution pour ceux qui ont moins de crédits c'est de se faire en tech 650 donc là vous mettez primax 650 et ce que vous allez faire c'est que vous allez regarder les joueurs qui vont finir dans pas longtemps et vous achetez en fonction donc 600 non c'est trop cher pour lui Kivrak non c'est trop cher aussi et vous regardez comme ça Miralas à 650 évidemment que c'est intéressant et vous allez trouver plein de joueurs comme ça qui se vendent quand même bien plus cher que ça normalement et que vous allez réussir à choper à des prix défiant toute concurrence hop si on prend vous voyez regardez Tioté je l'ai chopé à 650 Kagawa à 700 Bonnie 650 Emre Can 650 Cabela 650 Fernandez 650 Smalling 650 Roberto Firmino 650 Schneider 650 On va parler après derrière Luis Gustavo 650 Kagawa 650 Et là je viens de remporter Dembélé à 700 Dembélé je ne sais pas combien il se vend exactement mais je suis sûr de faire au moins 300 ou 400 crédits de bénéfice si c'est pas plus 1700, 1800, 1700, 1800, 1700, 1700 Voilà 1700 Un prix minimum 1700 On va se faire 1000 crédits sur un seul joueur Vous voyez évidemment si vous avez beaucoup de crédits ça peut sembler un peu compliqué Mais en tout cas pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédits c'est vraiment une technique qui est super sûre Et vous allez faire un max de crédits dessus C'est vraiment très simple Tioté c'est pareil il va être dans les 1000, 2000, 2003 Bonnie dans les 1000 à peu près Emre Can dans les 1300, 2004 Cabela dans les 1300, 2004 Le mieux ça serait que j'arrive à choper Fellaini à 700 Il vaut à peu près dans les 1000, 1900, 2000 Même Miralas Miralas il est au dessus des 1000 c'est certain Malgré la baisse des prix je suis sûr qu'il est au dessus des 1000 Alors il va peut-être largement au dessus mais voilà il va être à 1000 À 1100 Pareil sur ce type de joueur là pensez à mettre Pas comme je viens de faire l'erreur Mais pensez bien à mettre 3 jours On s'en moque du temps au final Parce que le joueur il va chercher le joueur le plus bas Et au final votre joueur sera forcément attractif par rapport à lui C'est pas comme si vous faisiez de la tech avion Où là c'est important de mettre une heure pour qu'il soit en dernière page Et en tout cas que son prix soit attractif par rapport aux autres qui ne se sont pas encore vendus Voilà donc ça la tech 650 ça marche du tonnerre Vraiment ça marche terrible Vous voyez tous les joueurs que j'ai réussi à apprendre en moins d'une heure En moins d'une heure Moins de 20 minutes Félanie à 700 Il doit être à 2000 presque Il y en a des fois on trouve à 1200 Ouais On va dire à 1400 il doit partir comme des petits pains à mon avis C'est pas des gros bénefs mais au final vu qu'on ne paye pas beaucoup de taxes par rapport au prix Dites vous que à faire ça hop non 1300 Voilà ça va faire 550 de bénefs c'est pas mal hein c'est pas mal Et au fur et à mesure et ça se vend très rapidement L'avantage c'est qu'en les mettant voilà au prix le plus bas avec les autres en mettant sur 3 jours Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête C'est important d'avoir quand même 100 au niveau de la liste des transferts Donc n'hésitez pas à la demander si vous ne l'avez pas dans les commentaires Il y en a plein qui l'ont eu grâce à ça dans les commentaires des vidéos L'autre point que je voulais voir avec vous c'est par rapport aux maillots Parce que les joueurs comme ça mais peut-être qu'au bout d'un moment vous allez être nombreux à le faire Donc ça n'a pas forcément marché Regardez les maillots c'est des maillots quand même qu'on chope à des prix au dessus Et je vous conseille de ne pas dépasser les 150 en prix en achat comme ça Et vous vous fixez sur certains types de maillots Là vous voyez c'est sur le Barça le minimum est à 900 Je vais le mettre à 1000 ou à 900 je vais le mettre à 900 Vous voyez 150 revendus 900 c'est quand même super attractif 950 soyons fous Donc je vous conseille de cibler dans les maillots le maillot de l'équipe de France Les maillots des grandes nations comme ça Allemagne, Italie, Espagne, Brésil ça marche très bien Et après Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich C'est vraiment les 3 gros clubs qui fonctionnent le mieux Et après il y a des petites exceptions Porto il y a énormément de supporters Donc Porto son maillot se vend plutôt très bien Voilà vous regardez le maillot extérieur du Real Madrid Voilà je l'achète à 150 pareil Surtout dans cette technique ne dépassez pas les 150 Il faut l'acheter à 150 Et vous allez vous faire des burnes en or Parce que là vous voyez c'est 900 Voilà 900 900 le prix le plus bas 150, 900 Donc direct on se fait quand même une bonne grosse marge dessus Pensez à bien acheter en prix de départ en enchère seulement à 150 Pour être sûr de faire un maximum de bénéfices dessus Voilà pour cette vidéo elle était très courte Mais je pense qu'elle était très importante Vous avez été très très nombreux à me poser des questions A faire de l'achat revente pendant les TOTS Évidemment pour les gros budgets c'est toujours plus compliqué dans cette période Vu que les fourchettes de prix les joueurs sont déjà au plus bas de leur fourchette de prix Ce qu'il va falloir attendre c'est la fin des TOTS Les prix vont forcément re-augmenter derrière Surtout pour les joueurs TOTS Donc gardez vos crédits Si vous n'ouvrez pas de pack Là moi hier j'ai fait un pack opening Parce que j'avais des points FIFA grâce à vous Mais vous n'ouvrez pas de pack Vous allez perdre des crédits Il vaut mieux les garder et s'acheter des TOTS derrière Qui forcément vous allez pouvoir les acheter au plus bas prix Verratti est déjà au plus bas prix Mais dès qu'il n'y aura plus ces joueurs en TOTS En tout cas dès qu'ils ne seront plus disponibles Leur prix va ré-augmenter Donc à partir si vous avez des crédits Par exemple acheter les TOTS Certains comme Verratti je pense qu'il marchera bien Dans énormément d'équipes de Ligue 1 Les gens le voudront Et vu qu'il ne sera plus disponible de aucun pack pendant un certain temps Son prix va ré-augmenter Et donc forcément il sera intéressant Donc voilà pour les gros budgets Il faut attendre à peu près on va dire mardi soir Oui c'était mercredi soir Vous achetez quand ils sont au plus bas Par exemple Verratti vous prie ce qu'il y a Vous pouvez l'acheter maintenant Mais c'est dommage de bloquer des crédits pour rien Vous l'achetez au dernier moment Et dès les jours suivants Son prix va commencer à ré-augmenter Parce que forcément il ne sera plus disponible dans les packs Donc il sera plus rare Et forcément il y a des joueurs qui voudront l'avoir Un Verratti, un Marquisio En équipe d'Italie Si vous voulez faire une Serie A Marquisio c'est quand même important Avec un joueur à 88 Et Verratti dans une Ligue 1 Avec un 87 Juste en MC Comme ça quand vous avez les deux TOTS Tiago Silva et David Luiz Ça commence déjà rien qu'à faire une belle équipe Ligue 1 Avec un Zlatan Il doit être Sif devant Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la partager A mettre un pouce bleu Si ça fait toujours plaisir Et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas Je vous fais des bisous C'était Robert87000 Ciao les gars